Ok, bon alors, surpris donc. Attends ! Un autre bisou de bromance ! Attends, vraiment ? Salut tout le monde, ici c'est N-Cine, tire ton écran et bienvenue pour ce petit live épisode sur The Crooked Man. Alors, pour ceux qui sont sur YouTube, c'est vrai que ça fait un mois qu'il n'y a pas eu d'épisode. La raison est simple, c'est que j'étais en vacances et puis que j'ai eu du travail aussi et donc c'était un petit peu compliqué de concilier tout ça. Et donc on est en compagnie du petit Moon qui est juste à côté et de Badam Sensing. Et du coup, on va simplement s'y mettre. La dernière fois, on s'était laissé qu'on était dans une chambre à gaz, basiquement. Et le méchant voulait nous tuer, il voulait nous gazer. Et donc il fallait qu'on s'en sorte dès qu'on retrouve les touches du clavier. Donc déjà le son, c'est pas bon, il faut augmenter un petit peu. Voilà, les petits réglages. Et cette QSD, ça ne marche pas ? Ok, il y a une clé. On prend la clé. On prend la clé. Ah non, c'est un tuyau en fer. Tu es en fer, tu es en fer. Oula ! Il y a un trou dans le mur. Il y a une autre pièce, n'est-ce pas ? Si je casse le mur, je peux y aller. D'accord. Une boîte qui ne s'ouvrira pas. Un breaker ? Je ne sais pas ce que c'est. Détruire avec... Bah oui. On détruit la caisse. C'était très utile. Hyper utile même. Il y a une petite fenêtre ici, mais je ne peux pas l'atteindre. Non, je ne rentrerai pas dedans. Ouais, c'est ça. Eh bien, on est bien parti pour mourir et gazer. Non. Il te dit qu'il y a un trou dans le mur et que tu voudrais peut-être le casser. Bah oui, mais je ne peux pas. Il ne propose pas de le casser. Tu crois qu'il faut que j'aille dans les inventaires et que je fasse utiliser la... Ici, là ? Mais j'ai vu que dans ton inventaire, tu avais un hall. Ça a l'air presque impossible. Ah, je n'ai pas le temps d'hésiter. Il faut que je le fasse ou je vais mourir. Ah, je frappe le mur avec la baramine. Non, non, peut-être autre chose. Où ça ? Oups. Je n'ai pas lu. Bah, ça devait probablement être le même texte. Ah, bah génial. Comme ça, on s'étouffe bien comme il faut, là. Non, mais wesh. Mais arrête de... Trop long. Mais j'ai... Mais j'y peux rien, moi, qui... Il fait des surplaces. On dirait moi dans la vraie vie, quoi. Donc déjà, je prends la baramine, voilà. Ensuite, on pousse... On casse le mur. Oui, je vais. Je devrais essayer. Je vais y arriver. Qu'est-ce que je fais ? Ça passe, coquine. Mais arrête. Arrête ! Rha, c'est... Quoi ? C'est en train de wander, c'est traîner, enfin... Ça traîner partout. Est-ce que ça essaie de nous garder dedans ? Qu'est-ce que je fais ? C'est plonger ou se noyer ? T'as pas compris que c'était lui qui était en train de traîner avec ça ? Vas-y, j'ai supposé, mais je m'attendais pas à ce qu'il y aille super vite sur moi. Ok, bon, bah... Euh... Ah non, mais attends, mais attends, il faut que je reprenne ce truc-là, ça peut être utile. Voilà, item, marteau. Ah oui, après, il y avait une porte au-dessus, donc... Ah, mais arrête de t'étouffer, espèce de victime. Je devrais aller au deuxième étage, mais la porte ne s'ouvrira pas. Un pied de biche ? Bah, j'ai la iron pipe. Là, peut-être, je peux essayer ça. Ouais. Je peux peut-être essayer de l'arrêt avec l'acrobare. Énorme. Je peux m'effacer... Je peux aller par la porte, par le toit. Cool. Mais, mais encore. Je crois que c'est des échelles. Ah, c'est une échelle. Je croyais que c'était un truc plat et que c'était des tuyaux sur le côté. Et bah voilà, on s'est échappé. Ah, pas encore, attends. Pantalon, pantalon, j'ai réussi à m'échapper. Ouais, d'accord. Bon, évidemment, c'est plutôt allaitement. Le petit a carrément craché ses sucettes, tellement c'était... Eh, D, est-ce que ça va ? Je devrais t'amener à l'infirmerie. Reste là. Non, accroche-toi. Accroche-toi. Je vais t'amener à l'infirmerie. Reste là. T'es sûr que ça va ? Tu veux pas aller à l'hôpital ? Et si t'avais été empoisonné ? Ça va, je suis bon. Enfin, je suis ok. J'ai un peu mal à la tête et... Et je me sens sale. Mais je vais aller mieux maintenant. Merci, mec. Je serais complètement... Enfin, je serais fichu si t'avais pas été là. Je te dois la vie. On est fichu ! Il y a une cuve d'eau dans la cave. J'ai envie de dire qu'il y avait du gaz qui pouvait s'y échapper. Mais ça vient juste de me revenir. C'est après que j'ai eu mon diplôme. Mais je crois qu'il n'avait jamais eu son diplôme. Alors, j'en suis pas sûr. Mais je pense qu'il y avait une dispute à propos de la propriété. Alors, l'école a été déplacée et celle-ci a été abandonnée. Je vois. Mais tu... Je suis d'accord. Mais t'aurais jamais dû le dire si tu savais que c'était dangereux. Or, oublions ça, d'accord ? J'ai un peu oublié. J'ai un peu oublié. Tu sais, il y a... Je pensais que tout ceci arriverait alors que je voulais juste venir et me relaxer. J'aurais dû rester chez moi à étudier. C'est quelque chose, hein ? Tu étudies toujours toute l'année après que tu aies eu mon diplôme ? Bah, j'ai toujours voulu être avocat depuis que je suis enfant. Et peu importe ce que ça me coûtera. Je le saurais. Alors, je continue d'étudier. Et je ne changerai pas d'avis. Je vois. Mais... Tu es fantastique, toi. Monter l'élévator à me porter comme ça. Bien, attention. Tu es plus fort que tu n'en as l'air. Oh bah, tu sais, j'ai fait l'école d'aviation alors. C'est vrai ? Bah, c'est dingue. Il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Bah, merci. Mais bref, mais bref, tu ne t'en vas pas ? C'est dangereux ici et je ne viendrai plus te chercher. Je sais, je sais. C'était nostalgique et rafraîchissant le temps que ça a duré. Mais je vais juste rester un peu ici et puis je m'en irai. Ok, fais ça. Moi, je me casse. Ouais, genre une seconde. Voilà. On se casse, mais on se casse... Oh merde, je n'ai pas lu. Attends, tu as fait tomber ça. Attends, quoi ? C'est au professeur Andrew ? Merde. Pourquoi tu as fait ça ? Attends, non, ne lis pas ça, non. Hein ? Un rêve ? Non, un rêveur. Un rêveur ? Mais qu'est-ce que ça dit ? Pourquoi est-ce que le professeur... Oh, mes sentiments ? C'est comme ça que... Alors, c'est comme ça ? Et toi, tu m'as supporté. Tu disais que je serais un avocat. C'est ce que tu m'as dit. Eh, calme-toi. Ah ouais, carrément, quoi. Il m'a pété la gueule. Oh, ce gars... Il n'est pas en bonne condition avec ce monstre qui va le trouver. Il faut que j'aille le chercher. Tu ne viens pas littéralement dire que tu allais le laisser ? Ah, il y a des bruits dégueux. Il y a des bruits grèves dégueux. Je n'aime pas ces bruits. Non. Non, non, mais je m'en vais. Ah. Alors, tu étais là ? Oh, Dieu, merci. Je l'ai toujours su. Que je n'étais pas un génie. Mais pourquoi tu ne l'as juste pas dit ? Mais pourquoi ils ne l'ont juste pas dit ? Je respectais le docteur Andrew, le professeur. Parce qu'il m'a toujours soutenu. Ouais, j'ai été idiot. Je l'ai toujours été. Je l'ai toujours été. Je l'ai toujours été. Non, j'ai toujours été moqué. Enfin, j'ai pas de... Oh, c'est toujours moqué de moi. J'ai échoué cinq fois. Je suis un échec. Mais, j'ai pas le droit de rêver. J'ai toujours rêvé que je serai un avocat. C'est pourquoi j'ai étudié si dur. Pourquoi est-ce que ça doit en être ainsi ? Tout ce que j'ai fait, ça, c'est pour rien. Oh, je ne sais plus quoi faire. Des... C'est la vie. Mais, je ne vais pas y dire de ne pas abandonner. Il en a déjà assez bavé comme ça. Il voit bien que ça ne m'est nulle part. C'est la vie. Je veux dire, tu n'étais pas fait pour ça. Quoi ? Bah, regarde. Te regarder, ça m'énerve, en fait. J'ai l'impression que tu me rappelles moi-même. T'as besoin qu'on te secoue. Arrête ces idéaux... Mais, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que mon personnage était censé dire. Arrête ces idéaux complètement fous et idéalistes. Le monde n'est pas fait pour ça. Oh, tais-toi ! Je suis stupide. Mais, je vais continuer à étudier. Tout le monde, tout le monde, il manque un truc. Et, dans ton cas, toi, c'est l'intelligence qui te manque. Tu fisses deux. Tu fisses deux ? Dans mon cas, c'était mes yeux. Hein ? Bah, depuis que je suis un idiot, je voulais être un pilote. Depuis que je suis un enfant. Un idiot. Un enfant. Mais, des fois, j'utilise des mots au lieu d'autres et je ne le réalise même pas. Et, c'est parce qu'il y a pilote juste en dessous. Mes yeux, ils ont fait... Et, depuis que je suis un enfant, je voulais être un pilote. J'ai étudié dur dans l'école d'aviation. Avec la musique. Mais, je suis à... Comment on dit ? Déjà en français ? Oh, il y a Albinos qui est en tête. Oui, mais j'ai eu Albinos aussi en tête. Je t'avoue. T'as pensé trop fort. Ah, mais c'est pas possible. On en parle tout le temps. C'est pas Albinos. C'est... Ça commence par un B, non ? Ou un D ? Daltonien. Daltonien. Ouais, voilà. Je suis Daltonien. C'est bizarre, hein ? Juste quelques couleurs que je ne peux pas voir et soudainement, je n'ai plus le droit de voler. Bah, évidemment, ça a l'air évident pour moi maintenant, mais... Mais à cette époque, je ne pouvais pas l'accepter. Alors, j'ai... J'ai falsifié mes résultats de la... J'ai falsifié mes résultats de vues à l'école pour rentrer dedans. Pendant trois ans, j'ai fait genre tout allait bien. Et j'ai même réussi à obtenir les honneurs. Ah, c'est ça, le mensonge qu'ils ont voté que... Franchement, les autres, ils sont durs, quoi. Comment oses-tu être aussi bon et avoir un handicap ? Ouais, mais c'est dangereux. Ouais, d'accord, mais... De là à dire, il nous a tous bernés ! Mais... On a découvert. Et un jour... Non, le jour. Et le jour où j'ai eu mon examen de pilote. Il devait le passer, plutôt. Si j'ai été réduit, d'étudiant avec les honneurs, traître, filty, gluant. Très très gluant. J'ai sa nobody clerk. Maintenant, je suis juste personne. Ah, non, employé du bureau. Clerc, qu'est-ce que c'est ? Ok. Mais... Mais ça me gêne pas si tu veux toujours être... J'insute pas ton mot à dire. Ça me gêne pas si tu veux toujours être avocat. Je veux juste te dire que... Fais pas comme moi, d'accord ? Te bloque pas sur une seule route. Bah, c'était pas ton rêve d'enfant ? Bah si, ça l'était. Et ça l'est toujours. Mais quand je te regarde, je réalise. C'est pas grand-chose. Je peux faire... Enfin, je gagne... Je gagne mon fric. J'ai une petite amie. Ah bon ? Il en a eu une ? Non, il en a eu une. Ah oui, c'est du passé. C'est vrai que c'est... C'est pareil en anglais pour dire passé, présent. J'ai eu une copine. Je bois quand j'en ai envie avec mes potes. J'aime plutôt la vie, en fait, comme elle est. J'ai pas envie de rester en arrière dans le déni de où est-ce que je suis maintenant. Et t'es content ? Est-ce que t'as maintenant ? Ouais. Je l'avais pas remarqué jusqu'à présent, mais ma vie telle que je l'ai choisie est telle que je l'ai choisie. Alors, je devrais pas la regretter. Pas mal comme message. Et toi ? Je n'abandonnerai pas. J'ai toujours eu ce rêve d'être un avocat. Je vois. Alors, juste une fois de plus. Je vais réessayer l'examen du barreau. Et si j'échoue, c'est décidé. J'arrêterai. Pour de bon. Mais ça voudra pas dire que ces trois années ont été du gâchis. N'est-ce pas, David ? Et c'est ça, ma philosophie. C'est pas parce qu'on change de filière que tout ce qu'on a fait n'a rien... Enfin, n'a pas servi. C'est pas du gâchis. On a appris des choses. Des choses pour la vie. Oui, bien sûr. Et du coup, rester ici, ça sert à quelque chose. Bon, allons-y. Je te ramène chez toi si tu veux. Non, mais non, c'est David qui le sait. Mais je te ramène chez toi si tu veux. Ouais, merci. Je peux pas sauvegarder. Oh mon Dieu ! Qu'est-ce qu'il y a ? Bah, il y a ce truc là. C'est ça ? Sauvegarder ! Ah mais on dit pas lui ! Vite ! Cassons-nous de l'école. Je vais le retenir. Et qu'est-ce que c'est que ce truc ? Allons-y ensemble. C'est ce gars ce bad news ? C'est une expression pour dire il a l'air dangereux je pense. D'accord. Ce mec n'est pas de bonne... Clairement, ce mec, t'es pas un avocat. Il me pourchasse depuis je ne sais combien de kilomètres. C'est le monstre... Il en a après moi. Il en a après moi. Alors c'est moi qui m'en occuperai. Très bien. Je t'abandonnerai pas ! Si, casse-toi ! Ok. C'est assez... C'est assez changeant pour quelqu'un qui a passé 3 ans à garder l'idée en tête. Tu ne mourras pas, n'est-ce pas ? Je vais te finir cette fois. Ah ouais, d'accord. Ah, merci le jeu. Merci. J'ai sauvegardé. Z, je crois que c'était au cul. Non, mais c'est qu'en fait, j'ai reconfondu que ZQSD, c'était genre mes flèches, mais pas du tout. Ah ouais, non, mais ça rigole pas. Heureusement que le jeu m'a forcé à sauvegarder. Z. Mais Z, ça ne marche pas. Ça ne va pas ? Ça ne va pas ! Je n'arrive pas à l'attaquer. Ok, combat final. J'appuie sur toutes les touches en QWERTY, en AZERTY, en ce que tu veux. Wupsi ! À tel point que j'en fais planter le jeu. Donc déjà, je vais fuir. J'ai trouvé la touche pour frapper. Ah bah c'est bien. Là, j'ai tout le temps de trouver la touche. C'est épique. Ah bah voilà, c'était W. Je ne peux pas m'en aller. L'épic Nesakroba. Mais je suis censé faire quoi ? Le mec, il bouffe toute ma vie. Bah, le frapper. Jusqu'à ce que mort s'en suive ? Oui, le frapper. Mais il frappe super vite. Bah oui, mais c'est parce que t'es pas censé rester planté là en speedrun. T'es censé le frapper, fuir un peu, revenir le taper, fuir. Bah oui, mais il me bloque quand il me frappe en fait. Bah oui, mais c'est parce que tu... Mais dès qu'il me frappe, je ne peux plus bouger. Oui, c'est parce que tu ne dois pas te faire frapper. Du tout, du tout, du tout. Mais ouais, mais je suis au contact de lui pour le tuer. Non, regarde, t'as quelqu'un... Ah lol, mais lâche-moi ! Mais j'essaie pas de... Mais j'essaie pas de... Mais lâche-moi ! Mais j'essaie pas de... Mais j't'ai eu ! Pourquoi tu me cries dessus ? Ah bah merci quand même. David, t'es tellement lent. C'est sûr que tu vas bien. Oh David ! Tiens bon, j'arrive pour te sauver. Hein ? Tu m'as fait peur mec, ça va ? Tu en as fini avec cette chose ? Ouais, d'une façon ou d'une autre. Mais je pense pas que c'est fini. Attends, mais tu l'as achevé, mais pourquoi tu l'as pas ? Ça va, je... Enfin, j'ai comme le sentiment qu'il reviendra. Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire encore ? Bah, je te l'ai déjà dit, il me suit depuis un hôtel très lointain et je pense pas que c'est terminé. Je comprends pas. Mais, tu vas quelque part maintenant ? Bah, j'aimerais bien, mais j'ai pas de destination. Le gars que je cherche n'était pas là. Alors du coup, bah, je sais pas où est-ce qu'il pourrait être. Ah 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 ! Eh, attends une minute. J'ai trouvé ça, plutôt. Ça va peut-être t'aider. C'est pratique, ça. Tu as un papier avec une adresse. Oh, le scénario ! Mais où est-ce que t'as trouvé ça ? Je l'ai trouvé dans la... Sous-sol. Sous-sol. Ce papier a l'air nouveau, alors... Assez récent. Récent, alors je pensais que tu avais fait tomber, en fait. La place des regrets ? Et une adresse ? Tu sais, c'est quoi ce genre d'endroit ? Aucune idée. Mais je pense que c'est plutôt loin d'ici. Ça prendrait au moins un jour pour... En voiture. Je pense que je vais aller vérifier. Attends. Tu as dit que tu cherchais qui exactement ? C'est dangereux de... de... de rouler, de prendre le volant au snittard. Pourquoi tu veux le rencontrer ? Pour être honnête, je n'en suis même pas sûr. C'est plutôt une excuse, en fait. C'est ça ? Ouais. Hein ? Je ne sais pas pourquoi je veux le rencontrer. C'est juste que maintenant, bah, j'ai comme le sentiment que je dois le faire. Que je dois y aller. Ok. Bah, prends soin de toi. Et... Ta maison, elle est loin ? Je te ramène si tu veux. Oh, t'inquiète, je peux me débrouiller. Ok. Bah, alors, sois prudent. Attends ! Notre bisou de bromance ! Attends, vraiment ? Si on s'encontre à nouveau ! Allons, boire un verre ! Bien sûr ! tout ça, c'était la scène 1 ? Non, c'est la scène 2. Ah non, d'accord, scène 2, fini. Ok. pas mal. Bon, ça fait un épisode un petit peu court, mais je trouve qu'en tant que tel, l'épisode est très bien. Merci d'avoir regardé cet épisode, ça fait d'autant plus plaisir que vous êtes très rares à regarder cette série, surtout qu'en fait, je crois qu'il n'y a personne. Donc, si quelqu'un est arrivé jusque là, eh bien, je te remercie, je te fais des gros bisous, et je te dis à la prochaine. Allez, bye. Sous-titrage ST' 501